Le PSG se déplace à Dortmund pour une demi-finale allée de la Ligue des champions. C'est la quatrième dans l'histoire du club. C'est un bel événement, mais le premier but est allemand avec Niklas Fülkrug. A 10 minutes de la fin de la première période, il part à la limite du hors-jeu et réussit à marquer un but important. Les allemands sont un petit peu mieux en première période et réussissent à obtenir une autre occasion avec Fülkrug, passeur pour Zabitzer, mais Donnarumma sort le ballon du cadre. Les parisiens n'ont pas réussi à cadrer en première période. Dortmund mène donc 1 à 0 à la mi-temps. Mais il y a plus d'action parisienne en seconde période, notamment cette incroyable séquence. Poteau pour Kylian Mbappé et sur la même séquence, quelques secondes plus tard, Ashraf Hakimi tient lui aussi sur le poteau, deux fois les montants en quelques secondes. Quel manque de réussite pour les parisiens, ils ont beaucoup plus d'opportunités au cours de la seconde période, sont beaucoup plus dangereux, même si les allemands aussi continuent à avoir quelques chances de marquer un deuxième but. Attention à ne pas l'encaisser. Une chance énorme ici pour Fülkrug, mais pas de doublé. Les allemands continuent à être consistants, mais Paris insiste et trouve des solutions. à l'image de cette nouvelle percée. Le ballon pour Dembélé dans la surface, sauvetage du bout des gants de Grégoire Cobel. Le gardien suisse sauve Dortmund. Paris ne se décourage pas. Avec notamment ce ballon d'attaque supplémentaire, Dembélé en retrait, ça passe au-dessus. Ça ne veut pas sourire pour les parisiens, qui manquent un petit peu d'adresse et de réussite en attaque. Dortmund réussit à s'imposer 1 à 0, un avantage avant le match retour. Mais les parisiens sont capables de renverser ça au Parc des Princes. De la difficulté. La difficulté. Un match igualé, très juste. Il match pour les deux équipes. Les étapes superent en beaucoup d'affaires. Elles ont fait un gol. Nous avons fait des situations très clares, mais nous avons mis dernières. n'est pas que nous souviens, maintenant il faut revenir à la maison à Paris, et penser à la deuxième partie. C'est la première fois que nous jouons le premier parti à la maison, pour le Borussia Dortmund, c'est la première fois que nous jouons le deuxième à la maison. Nous, en Paris, aujourd'hui nos 3.000 aficionés, nous l'avons écoutés tout le temps, cantant, cantant, a pesar de perdre. Paris va être une fiesta, ça doit être. Nous sommes venus ici pour chercher cette victoire, nous connaissons le scénario d'ici avec leur public, ils ont beaucoup d'énergie, nous avons fait un premier demi-temps un peu décevant, on pouvait faire mieux, je pense qu'en deuxième demi-temps on a été mieux placé, on a fait beaucoup mieux ce qu'on peut faire, on a créé des occasions, mais voilà, le résultat est 1-0, c'est un résultat court quand même, on va ramener cette 1-0 à Paris pour remonter, travailler pendant cette semaine, pendant toute cette semaine, avec la même mentalité qu'on a fait à Barcelone, pour aller chercher ce résultat, et après on peut faire des belles choses et aller au final. Ils ont la force ici, nous on a notre force là-bas, c'est notre terrain, notre maison, avec le public qui va nous pousser, ils étaient même là aujourd'hui, on les entendait, ils étaient là, ils étaient beaucoup, on les remercie pour ça. Et voilà, maintenant, depuis aujourd'hui, depuis maintenant, on veut aussi les demander de déjà être brouillants pour ce match de retour, pour qu'on puisse donner beaucoup d'énergie pour l'équipe, pour qu'on gagne ce match.